Salut les marbus et bienvenue sur ce mini épisode où aujourd'hui je vais tester ce qu'il y a appelé une pince à rivets de traction, les amages de TacLife qui m'ont envoyé ça. Et qu'est ce que c'est et à quoi ça sert ? Par exemple quand vous avez une plaque métallique où vous ne pouvez pas fileter parce qu'elle est trop mince, et bien vous allez mettre ces rivets. Donc ces rivets, il y en a cinq qui sont fournis dans la boîte avec la petite pince et vous pouvez aller rifter des trucs de M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12. Oui et première prise en main, j'essaye de changer ce qu'ils appellent la barre d'écrou. C'est relativement simple, vous enlevez le premier écrou, vous enlevez l'élément de protection, et en fait l'espèce de bague du bas va vous permettre de bloquer la tige, et de pouvoir changer la barre d'écrou. Il y a bien sûr une barre d'écrou pour chaque taille, et cette barre d'écrou vous allez pouvoir la visser ou la défisser. Ici je teste avec du M6 et dès que c'est fait vous allez pouvoir revisser l'élément de protection et le gros écrou. Et en fait comment est-ce que ça marche ? C'est un peu comme une rifteuse pour des rivets pop, mais à l'envers en fait. Vous allez visser votre élément sur la barre d'écrou et ensuite vous allez faire une action de pression qui va qui va en fait écraser ce rivet sur la partie. Donc là je visse mon petit rivet sur ma pin pince et ensuite on va aller faire un trou dans un morceau de métal pour essayer de tester tout ça. Donc je fais d'abord un premier trou à 5 mm et ensuite un trou à 9 pour pouvoir mettre des rivets pour du M6. Jusque là rien de très compliqué. On fait un petit trou et ça va nous permettre justement sur cette surface qui est du métal vraiment pas épais de pouvoir mettre ce manchon donc cet insert, le fixer et ensuite pouvoir visser quelque chose dessus, ce qui peut être super intéressant pour certains projets. Je mets donc mon rivet dans mon trou-trou et ensuite j'ai juste à pousser sur la pince qui va en fait maintenir et solidifier le rivet sur l'élément. J'ai plus qu'à visser mon truc et voilà ce qui peut être super utile pour certains éléments que vous voulez visser et pas spécialement souder. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada